Musique Sans commentaire, la voix des sans voix. Le meilleur bien qu'on peut se faire, c'est le lien entre personnes. Alors, comment comprenez-vous le mot amitié? L'amitié, l'amitié, bon, parce que quand on parle d'amitié, il y a l'amitié qui est entre femmes et femmes, l'amitié qui est entre hommes et femmes. Pour moi, il y a deux options. La première option, c'est que l'amitié entre un homme ou sinon un garçon et une fille, ça peut être quelque chose de fraternel. Ouais, l'amitié, c'est quand tu peux compter sur quelqu'un, quand tu peux te confier à une personne et tout quoi. Quand tu es vraiment sûr que la personne est là pour toi et qui pourra t'aider et tout, moralement, financièrement et tout quoi. Quand on dit j'ai besoin de toi, tu me rends des services, j'ai besoin de ton avis, j'ai des choses à faire. Donc vous voyez un peu une amitié de fraternité. Selon moi, l'amitié, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler de tout et de rien, te confier à lui. Mais l'amour, c'est quelqu'un avec qui vous êtes ensemble pour le meilleur, pour le pire. L'amitié, oui, on peut être en amitié, c'est bon. La seconde option pour moi, quand on parle d'amitié entre un homme et une femme, c'est que c'est des personnes qui sont ensemble dans une relation amoureuse. L'amitié fait quand vous commencez du bas, quand vous vous rencontrez, vous êtes en amitié. Être en amitié avec quelqu'un, c'est réussir avec la personne, en sachant que je suis avec une telle personne et vous êtes amis, vous vous connaissez, les parents peuvent vous connaître. C'est un peu ça pour moi. Entre hommes et femmes, ça se traduit par un tel genre de relation qui nous amène au mariage plus tard. Oui, bon, l'amitié qui entraîne l'amour, parce que vous êtes en amitié un jour, peut-être que ça peut aboutir à l'amour, ça peut donner l'amour et vous allez vous aimer. C'est quoi ? L'amour. 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 C'est le fait d'aimer quelqu'un, son procheur, comme ça, son procheur. Et c'est quoi ? L'amour, c'est quand deux personnes s'aiment fort. Tu as un sentiment, là ? Je ne sais pas trop. Un sentiment ? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, je ne sais pas trop. C'est un sentiment, c'est un sentiment de personne, de personne. Je ne parle pas de l'amour en général, non. Je parle de l'amour de personnes qui s'aiment, un homme et une femme. Et puis, c'est un sentiment. L'amour, là, c'est, on peut dire, c'est aimer son prochain. Selon moi, l'amour, c'est quelque chose de fragile. Maintenant, l'amour entre les amis, il n'y a rien de tel. L'amour fraternel, voilà. L'amour, c'est ce qui vous unit. Ce qui vous unit, vous l'aide, l'homme et la femme. C'est ce qui unit l'homme et la femme. Selon moi, l'amour, c'est l'acceptation de l'autre. D'être en fraternité avec ses proches et autres. Sans hypocrisie, sans intérêt. Qu'il faut beaucoup en prendre soin, l'alimenter, sinon il va s'éteindre. L'amour, je ne crois pas que le mot là existe encore. Bon, ça existe. Quand tu vois la personne du couple, tu peux l'aimer. Peut-être pas cette manière de faire pas la présentation, bien, bon. Je sais pas, ça existe. Pour moi, l'amour existe, mais pour certaines personnes, l'amour n'existe plus. Il y a différents sortes d'amour. L'amour relationnel entre un homme et puis une femme. Quand tu vois la personne, tu vas te dire que tu l'as aimé. Bien, c'est avec le temps que tu sois que, bien, c'est un coup de fou. Maintenant, bon, il n'y a pas de différence entre l'amour et puis l'amitié. Entre amitié et copinage, il n'y a pas une trop grande différence. Mais quand on parle de copinage, normalement, les gens devraient comprendre que quand on parle de copinage, c'est que c'est une relation fraternelle, simple, c'est-à-dire nous nous connaissons, nous parlons, nous discutons et autres. Pour moi, quand on parle d'amitié, l'amitié est plus forte que le copinage. Pour moi, les gens utilisent le terme copinage de façon abusive. De toute façon, on dit que c'est mon copain, c'est ma copine. Et cela sous-entend dans la société, généralement, actuellement, que nous sommes ensemble dans une relation. Mais pour moi, ça ne signifie pas cela. Et je pense que c'est cela que ça devrait être. C'est une amitié qui lie normalement un homme et une femme et non. Une relation de copinage, une relation de copinage, c'est fraternelle. Voilà, je pense que pour pouvoir trouver quelque chose, il faut chercher. Voilà. Les fiançailles, bon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais été fiancée. Quand on parle de fiançailles, pour moi, c'est le pas avant le mariage. Quand je parle de pas avant le mariage, c'est-à-dire deux personnes qui sont en couple, dans une relation amoureuse, quand elles se sentent prêtes à officialiser leur relation, à devenir plus sérieuses, c'est-à-dire se préparer réellement au mariage, elles se fiancent. C'est là qu'on parle de fiançailles. C'est le moment pour ces personnes-là d'officialiser leur union, pardon, en informant leurs parents, leurs amis et toutes leurs connaissances. Donc juste après, les fiançailles, c'est le mariage. Baba Djili Edwish. Christiane Badono. Firmin Boko. Romuald Amos. Demendiros Eric Enoch. Olali Hessa. Adose Gandhi Bernice Florida. Vanessa Akute. Aïssi. Tian Peace. Diabed Daoudi Donne. Vas Yesterday. Diabed Daoudi Donne. – Sous-titrage FR –